La nature nous donne parfois la chance d'observer de rares phénomènes d'adoption chez les animaux. Mais celui qui se déroule en ce moment dans Saint-Laurent est un cas unique, un arval au cœur d'une communauté de bélugas. Dans l'histoire animale comme dans l'histoire humaine, il y a des explorateurs qui s'aventurent hors de leur territoire. À l'été 2020, une baleine à bosse est remontée jusqu'à Montréal. Ailleurs, on a vu des bélugas égarés, fréquentés des eaux et des endroits où on ne les voit jamais. Ces bélugas-là, quand ils se retrouvent en dehors de leur air habituel, ils se retrouvent seuls, perdus, isolés, et souvent, ils vont se mettre dans le trouble. Les histoires de ces animaux égarés finissent en général assez mal. Maillage dans des filets, impact avec des navires. Mais l'histoire qui suit, c'est l'exception. Et ça se passe ici même, dans le fleuve Saint-Laurent. Notre première rencontre avec le narval remonte à 2016. Surprise et étonnement, qu'est-ce qu'il fait là? L'intru est un narval, un cousin des bélugas. Sensiblement de la même taille, mais plus foncé, avec une défense qui lui donne des airs de licorne. Quand il est arrivé, c'est un très jeune animal. C'est un animal qu'on estimait autour de 5-6 ans. C'est très approximatif comme estimation. C'est par la taille de l'animal, la longueur de sa défense. La présence de la défense trahit un peu son sexe. On n'a pas de doute qu'on a affaire à un jeune mâle ici. On compte environ 170 000 narvals dans le monde. Règle générale, on les trouve à l'est du Groenland, dans le détroit de Davies, la mer de Baffin, dans l'archipel arctique et au nord-ouest de la baie d'Utson. Difficile de dire avec certitude d'où vient celui du Saint-Laurent. Ce ne serait pas le premier narval à s'y pointer, mais ce serait le premier à rester dans le Saint-Laurent depuis plus de 6 ans. Il n'y a aucun doute, c'est le même individu qui est apparu en 2016. La question, c'est est-ce qu'il s'est imposé aux autres bélugas ou les bélugas l'ont invité à rester? Ça, on n'y répondra jamais. Mais c'est la chose la plus extraordinaire de cette aventure-là qu'on a et qui se continue avec le narval. C'est son intégration, en quelque sorte, dans le tissu social d'une autre espèce. Pour l'instant, c'est davantage un sujet de curiosité qu'un sujet d'études. Ceci dit, des images fortuites en drone vont permettre de suivre l'évolution de sa condition physique. Mais aujourd'hui, on voit un animal qui est beaucoup plus gros. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il mange, mais clairement, il mange, puis il mange suffisamment pour se maintenir. Au-delà de se nourrir et de se faire des amis, ce narval a bien d'autres défis. S'acclimater au bruit du trafic maritime et communiquer avec les autres bélugas. Est-ce que ce narval est en train d'apprendre le langage des bélugas? Est-ce que leurs outils de communication sont assez proches pour se faire comprendre? Ça, c'est des questions auxquelles on n'a pas de réponse pour l'instant. Comme on le fait ici pour le suivi des bélugas, on a pu prélever un minuscule échantillon de peau et de gras du narval. Il contient sa signature génétique. Si jamais il s'échouait et qu'on retrouvait sa carcasse, mais qu'on ne pouvait pas le reconnaître visuellement, sa signature génétique nous permettrait de faire la connexion. Si ce jeune narval se reproduisait dans la population des bélugas, bien, on a la signature génétique de la fondation de cette nouvelle filiation entre les bélugas. Se reproduire avec des bélugas? Eh oui! La preuve vient du Danemark. Après l'étude d'un mystérieux crâne récupéré par un chasseur. Au début des années 90, ce crâne a été repéré chez un chasseur qui avait tué l'animal à l'ouest du Groenland quelques années plus tôt. Et ce crâne avait un air bizarre. Le crâne de l'animal a à la fois quelque chose du narval et du béluga. Des dents dans la mâchoire supérieure et inférieure, comme le béluga, mais des dents légèrement torsadées, orientées plutôt à l'horizontale, comme les dents qui constituent la défense du narval. Entreposés pendant plus de 25 ans au Musée d'histoire naturelle du Danemark, de nouvelles techniques d'analyse en génomique comparative relancent l'intérêt pour cet étrange crâne. Même si l'ADN du crâne était très endommagé, en utilisant des techniques pour étudier l'ADN ancien, on a pu tirer de l'information de ce crâne et retracer son origine. Et ce qu'ils ont découvert les a renversés. On a pu confirmer que c'était un hybride de première génération. Sa mère était un narval et son père devait être le béluga. Et voici à quoi aurait pu ressembler ce mâle issu du croisement entre ces deux espèces. Du moins si on se fit au croquis, imaginé par l'illustrateur danois Marcus Buurler. C'est ce qui nous ramène dans le Saint-Laurent. Et si on vous parle de ce narval aujourd'hui, c'est qu'il approche de sa maturité sexuelle. La maturité sexuelle survient chez les bélugas et chez les narval probablement à peu près au même âge, autour de 12 ans, entre 12 et 16 ans pour les mâles. Mais s'accoupler, même pour les bélugas, n'est pas si simple. Il n'y a qu'une femelle disponible pour trois mâles. Ce défi auquel il va faire face, il est considérable. Il faut qu'il y ait accès à des femelles. Et cet accès-là, il est gagné souvent en équipe. Difficile de prévoir la suite de cette histoire, ou même l'évolution des rapports entre les deux espèces. Sans savoir combien de temps il passera dans le fleuve, on sait néanmoins que les narvales peuvent vivre des dizaines d'années. Je peux honnêtement dire que j'espère qu'il va rester, parce que c'est une situation intéressante, qui est une belle opportunité d'en apprendre plus sur la vie sociale des bélugas. Peut-être pas des narvales, mais des bélugas en soi. Mais si je devais parier, moi, je crois que ce jeune narval-là est là pour rester. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada